L'association Chemin de Fer de la Vendée se mobilise pour sauver un autre patrimoine. Ces bénévoles protègent l'ancienne ligne qui reliait les herbiers à Mortagne-sur-Sèvres jusque dans les années 80. Ils y font rouler des wagons d'exception, ceux de l'Orient Express qu'ils remettent à neuf. Ce matin, ils font des essais avec une locomotive de 1953 qu'ils ont entièrement rénovée. Finalement, il en reste très peu en service, peut-être 3, 4 au maximum. C'est un monument historique, qui est guillissant, mais encore en bon état. C'est fantastique, parce que ça vit, ça vibre. Et c'est une machine qui a presque 4 fois mon âge. Donc forcément, c'est une fierté de pouvoir conduire une machine aussi ancienne. Ça paraît incroyable de pouvoir faire rouler des engins aussi anciens, aussi simplement. On l'entretient pour le plaisir des passagers. C'est dans notre cœur à nous de vouloir préserver le plus longtemps possible cette voie pour qu'on puisse montrer le paysage aux plus de personnes possibles et le plus longtemps possible, surtout. Ces fous de train ont installé leur wagon de collection sur les voies de la petite gare de Saint-Laurent-sur-Cèdre. Cette voiture, à son arrivée, elle était dans un triste état. Celle-là, elle aurait fini effectivement à la ferraille si on n'avait pas racheté, ça c'est clair. Elle est magnifique, cette voiture. Parce que c'est le travail collectif, c'est un travail commun. C'est notre travail qui est là. C'est un résultat extraordinaire. Elle a été remise dans son état d'origine, tel qu'elle circulait jusqu'à la fin des années 60. À l'intérieur, tout a été patiemment restauré pour replonger les voyageurs dans l'univers des trains mythiques de la compagnie des Wagonlis. C'est une compagnie qui a été créée par un Belge, qui a eu un rêve fou, qui s'est dit « je peux faire circuler des trains à travers l'Europe pour des voyageurs qui avaient envie de dormir dans des trains confortables, luxueux et de pouvoir manger à bord ». Il faut savoir qu'à la fin du 19e, je voulais aller de France en Allemagne, je ne pouvais pas prendre le train à Paris directement jusque Berlin, à la frontière franco-allemande, il fallait changer de train pour prendre un train allemand. Là, avec la compagnie, je vais de Paris à Berlin sans problème de changement de train, je reste dans la même voiture. C'est une révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une révolution. C'est une révolution.